c'est franchement super prétentieux d'appeler un bouquin kit de survie parce que ça sous-entend en gros que si vous l'avez pas vous n'allez pas y arriver évidemment il ya plein de gens qui écrivent des scénarios qui en ont écrit avant qui en écrivent maintenant et qui en écriront après moi qui n'auront pas lu ce bouquin ils vont faire des bons scénarios quand même tout comme il ya des gens qui écrivent de très bons scénarios et qui n'ont pas lu la dramaturgie yves lavandier qui n'ont pas lu story de robert mckey pourquoi faire un bouquin de plus il ya un moment si vous voulez ou à force de lire des livres il ya des choses vous avez beau les chercher vous les trouvez pas donc quand vous cherchez à savoir si un livre parle de quelque chose qui vous paraît important le premier réflexe c'est que vous prenez une partie spécialement prévu pour qui s'appelle la table des matières et moi dans les livres sur lesquels j'ai pu faire des recherches pour développer mes compétences il ya un certain nombre de choses sur lesquelles je n'ai à rien trouver là je me suis dit il ya quelque chose qui cloche même aristote oui aristote c'est quand même le premier auteur dans l'histoire à avoir traité de dramaturgie et bien il ya un certain nombre de mécanismes dont il ne parle pas je me suis rendu compte de ça en travaillant avec des stagiaires en atelier de formation les stagiaires posés questions donc on est obligé de discuter avec eux de réfléchir et puis on finit enfin on moi mais pas que moi moi et eux on finit par chercher des mots à mettre sur ces mécanismes qu'on met en évidence par l'analyse et par la réflexion et par la discussion et c'est comme ça par exemple que j'ai été amené à parler de flash psychologique alors oui vous me direz les flashs on connaît il ya les flash back c'est à dire un flash d'un événement du passé le flash forward le flash forward c'est un événement qui va se passer puis c'est tout et puis ceux d'entre vous qui ont un peu suivi la saison 6 de lost ce sont des survivants à un crash aérien qu'ils ont sur une île très bizarre où il se passe un tas de choses et les personnages vont voir tout leur passé venir les hanter tiens tiens comme par hasard faire que dans chaque épisode il ya des choses qui se passent sur l'île et puis pour les différents personnages on va avoir des flashbacks qui vont nous mettre en rapport ce qu'ils vivent sur l'île avec ce qu'ils ont vécu dans leur passé et donc dans lost on a des épisodes dans lesquels apparaissent des séquences très étranges notamment une séquence où on va voir le fameux vol aérien dans l'épisode 1 de la saison 1 s'écrase sur l'île cet avion on va le voir se poser à los angeles et tous les personnages qu'on connaît depuis qu'on suit le début de la série on va les voir descendre de l'avion et continuer à mener leur vie normale cut on se retrouve sur l'île avec les mêmes personnages qui sont toujours donc survivants perdus sur leur île les saisons les épisodes pardon concernés vont donc comme ça montrer en parallèle deux réalités qui ne sont pas compatibles un monde dans lequel l'avion s'est écrasé avec toutes les conséquences qu'on connaît quand on a suivi la série et un autre univers parallèle au premier dans lequel l'avion ne s'est pas écrasé ce n'est pas un flashback ce n'est pas un flash forward qu'est ce que c'est le flash alternatif mettons mais alors qu'est ce que c'est qu'un flash alternatif bah c'est un flash qui ne montre ni le passé ni l'avenir mais qui montre une autre réalité différente de celle qui est ouais alors à ce compte là on pourrait aussi appeler ça un flash une chronique une uchronie étant une fiction se déroulant à l'époque actuelle avec une petite différence dans le passé l'exemple très classique que tout le monde connaît ou presque c'est le maître du haut château de philippe cadic qui décrit un univers contemporain mais dans cet univers là ce sont les nazis qui ont gagné la seconde guerre mondiale si au cinéma on peut faire des flash pour montrer quelque chose qui n'est ni le présent ni le passé ni l'avenir comment se fait-il qu'aucun bouquin n'en parle si parmi vous chers amis internautes il y en a qui ont trouvé un livre qui parle d'autre chose que des flashbacks et des flash forward vous me prévenez tout de suite ça m'intéresse oh oh